Dans le froid et la pluie, ils se sont réunis pour rendre un hommage. Des officiels et des habitants, rassemblés pour honorer la mémoire d'un homme mort, victime du terrorisme. On a des personnes qui travaillent à longueur de journée, à longueur d'année, comme les pompiers, les gendarmes, etc., qui sont là pour nous protéger et qui font un travail formidable. Et le moindre des choses, c'est en tant que Français, Françaises, c'est de leur rendre hommage. Ce 23 mars 2018, dans l'Aude, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame meurt dans le supermarché de Trèbes. Un acte de bravoure pour sauver une otage qui lui vaudra un hommage national rendu par le président de la République en personne. L'émotion est générale et touche tout un pays qui, depuis cette date, multiplie les hommages en attribuant son nom à des rues ou à des places publiques. On a un peu oublié ces hommages qu'on doit rendre à nos soldats, à nos officiers. Et je pense que la France a pris conscience qu'il y a un homme qui est mort pour sauver un des leurs. Ce dimanche d'octobre, Neuville de Poitou a souhaité associer le nom d'Arnaud Beltrame au jardin public. A quelques mètres du monument aux morts, une plaque vient rappeler qu'aujourd'hui encore, des hommes tombent pour la France. C'est aussi rendre hommage à tout le corps de la gendarmerie que de dénommer ce jardin Arnaud Beltrame. On a le sentiment de mettre une petite pierre à l'édifice de la lutte contre le terrorisme. Dans l'attentat de Trèbes, l'identité du terroriste n'est pas restée dans les mémoires. Subsiste en revanche le nom d'Arnaud Beltrame. A Neuville, sous décèdre centenaire, il y est désormais inscrit pour que personne ne l'oublie. Merci. Merci.